Bonjour à tout le monde, bonjour mes inspirateurs, merci et bienvenue en cause de nouveau sur une nouvelle émission de FCL Femmes Célibataires et Réussites. Aujourd'hui nous allons encore parler d'argent mais pas de la même façon qu'hier, ce serait vraiment pour vous donner des solutions cette fois. Bienvenue et prenez place, vous êtes chez vous. Bienvenue mes instants intimes encore une fois sur ce canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout comment gérer cette situation sociale qui n'est pas facile et pour tellement de femmes et pour tellement d'hommes aussi, mais ici on parle des femmes. Ces femmes qui nous entournent, nos soeurs, vos épouses, nos amis, des tantes, les filles, des cousines, la voisine, la commerçante du coin, ça peut être l'ingénieur, ça peut être la ministre ou votre voisine tout simplement, il s'agit de madame et mademoiselle tout le monde. Et aujourd'hui nous allons encore parler d'argent. Je parle encore d'argent parce que quand il s'agit de prendre soin de nous et de créer de la richesse, on se pose plusieurs questions. Et face aux situations, surtout dans le cas des jeunes filles, plusieurs choix se présentent devant une jeune femme. Quand on n'a pas le choix ou quand même on pense qu'on en a mais on se retrouve des fois limité. On se pose des questions des fois, on ne sait pas quoi faire. Peut-être qu'on se dit que le seul moyen de procéder, de trouver, de créer cette richesse, c'est vraiment que ce soit sous la culotte, mais ce n'est pas nécessairement ça. Alors aujourd'hui, je veux parler de ces chemins qu'on peut emprunter pour obtenir de l'argent, même quand on est très, très jeune. Dans le cas des jeunes filles encore aux études, le problème se pose très, très souvent, même dans les pays riches. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la jeune fille peut être dans un pays riche, mais vous savez, les pays riches, il y a deux facettes. Donc, vous pouvez vous endetter pour payer vos études ou vos parents vous aident à payer vos études. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là, même dans les pays riches. Alors, beaucoup de jeunes femmes s'endettent et après ou pendant, elles essaient d'arrondir la fin du mois pour pouvoir payer leurs études. Alors, dans les pays développés, on va dire, c'est possible de s'endetter en fait, quand on le dit comme ça, peut-être qu'on ne mesure pas, mais c'est possible de s'endetter à près de 20 000 dollars en moins de deux années d'études. Comprenez? Et deux années d'études dans la vie d'une étudiante, ça peut passer très vite. Surtout au départ, si elle n'est pas très consciente et qu'elle dépense ou qu'elle a des problèmes pendant une année, elle ne réalise pas. Donc, c'est très facile, que ce soit pour une fille comme un homme, de s'endetter facilement parce que le gouvernement te donne un montant et que tu penses que ça peut aller ou tu ne te rends pas compte de combien d'euros ou de dollars tu accumules en dette. Mais en moins de deux, on pouvait accumuler jusqu'à 20 000 dollars de dette. Et aussi, dans des pays moins développés ou qu'on va appeler pays pauvres, quoique ce n'est pas toujours si pauvre que ça, on va dire environnementalement parlant, la jeune fille va devoir peut-être quitter le village parce que généralement, pour accéder à un niveau supérieur après le primaire, des fois les écoles sont beaucoup plus éloignées ou se trouvent dans la ville à côté. Donc, si les parents sont vraiment démunis et que leur fille doit aller dans la ville à côté et qu'ils ont même l'ouverture d'esprit de la laisser continuer, le problème qui se pose, c'est où est-ce qu'elle va rester? Comment elle va se nourrir? Qui va veiller sur elle? Donc, il y a des jeunes filles qui se retrouvent ou qui veulent tellement étudier ou qui veulent tellement avoir accès au savoir supérieur qu'elles se décident à partir en ville ou une jeune fille qui est restée tout le temps au village avec quand même le cours secondaire. Mais après, il faut qu'elle aille à l'université. L'université n'est pas nécessairement à côté. Moi, dans mon pays, avant, avant, par exemple, on avait juste une seule université dans le pays. Il y a des gens qui vivent au nord ou à l'est ou à l'ouest qui étaient obligés de descendre et de complètement sortir, faire de l'exode rural et venir en pleine ville pour continuer leurs études universitaires. Et vous savez quand on finit le secondaire. On est tellement heureux, c'est une fierté pour les parents. Alors, tout le monde investit, mais tout le monde n'a pas les moyens d'aller vivre en ville. Alors, comment faire? Et ce n'est pas toutes les familles, ces familles démunies n'ont pas de l'aide. Généralement, même s'ils ont des membres qui sont riches de leur famille, très, très peu d'entre eux vont tendre la main pour aider leurs neveux, leurs nièces à s'en sortir. Des fois, il y en a qui vont donner une petite aide, mais ce n'est pas plus d'un mois. Et des fois, même à un moment donné, vous développez de la gêne et vous savez très bien, ce n'est pas tout le monde qui aime les enfants des autres. Donc, qu'on le veille ou pas, on finit par devenir responsable très vite à ce moment-là et on se dit qu'on doit trouver de l'argent, on doit créer de la richesse. On doit faire quelque chose pour aider ses parents. On ne peut pas laisser ses parents toujours être en train de financer alors qu'ils doivent s'occuper de nos autres frères, par exemple. Et vous voyez, la dernière émission, j'ai parlé d'argent. J'ai parlé d'argent, j'ai parlé de l'attitude variable des femmes vis-à-vis de ce flux transactionnel qui nourrit le quotidien de tout le monde et qui fait même la vie actuellement. Mais il ne s'agit pas seulement de parler de l'attitude, de dire qu'il faut éduquer, de dire qu'il faut être fier de soi, il faut aussi s'assumer, il faut se battre. Mais comment se battre? On veut se battre, mais des fois, on se dit aussi comment se battre. Alors, FCR, vous savez, c'est vraiment apporter des solutions parce que des fois, on croit que les gens savent les choses, mais les gens ne savent pas nécessairement tout. Et même quand on parle d'argent comme ça, des fois, on se dit que quand on a un premier diplôme, c'est bon, la personne peut s'en sortir. Même moi, j'ai pensé ça quand je suis arrivée en tant qu'étudiant. J'avais déjà un diplôme, un premier diplôme. Mais après, j'ai été confrontée à une réalité que je n'avais jamais vécue puisque je n'avais jamais été aussi loin de mes parents. Alors, il a fallu que je trouve de l'argent pour payer mon loyer. Il a fallu que je trouve de l'argent pour me nourrir. Il a fallu que je trouve de l'argent pour m'habiller. Et il a fallu que je trouve de l'argent pour vivre, pour me déplacer, pour payer mon titre de transport chaque mois. Il a fallu que je fasse tout ça. Des choses que je n'avais jamais faites au départ. Pourtant, j'étais déjà diplômée, mais c'est quelque chose qui m'a amenée à être confrontée à des réalités. Et les réalités auxquelles j'ai été confrontée m'ont donné plusieurs choix de chemin à suivre. Et il y avait le côté que je n'aime pas du tout qui s'est offert à moi facilement. Il y a le côté, bien entendu, pas que j'aime, mais dans la vie, j'ai appris à travailler pour voir ce que je veux. Donc, il s'offrait également à moi. Malheureusement, il y avait même encore des pièges, puisque moi, j'étais même déjà diplômée. J'étais déjà une personne qui avait de l'expérience dans son domaine. Mais il y avait des barrières sociales qui faisaient qu'on n'a pas accès à... On ne peut pas déployer nos ailes et exercer dans le métier que nous maîtrisons le mieux, malgré mon jeune âge. Alors, j'ai été obligée de faire plein de petits métiers. Les plus basiques ou plus, je ne sais pas, n'importe quoi. J'ai fait tout ce que je peux faire comme vous voulez. Vous n'avez pas idée. J'ai fait tout ça. Et juste pour vous dire que la personne qui vous parle ici ne vous parle pas juste pour vous donner des conseils. Allo, allo, là. Non, 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 non. C'est vraiment du vécu. C'est vraiment des choses qui se basent sur ce que j'ai traversé, ce que j'ai appris, ce que j'ai enduré. Et je peux vous dire que j'ai eu peut-être mille et une vies en une seule vie. Une chose que je n'ai pas encore 60 ans. Je n'ai pas encore 60 ans. Mais en très peu de temps de ma vie, j'ai vécu de manière condensée des épreuves extraordinaires. Alors, hier, j'ai parlé d'un certain nombre de choses, mais je trouve que des fois, ça a l'air beaucoup plus abstrait. Ce n'est pas tout le monde qui a… On n'a pas tous les mêmes éducations. Nous n'avons pas tous les mêmes parcours. Il y a des personnes qui ont dû faire des choses pas catholiques. L'émission n'est pas là pour vous fustiger, pour vous frustrer. Mais c'est-à-dire que même quand vous avez un niveau où vous avez vu que vous avez fait des choses et vous ne voulez pas continuer là-dedans. Mais moi, je vous invite à continuer sur un autre chemin. Une jeune fille qui n'a jamais rien fait, mais qu'elle sache au moins qu'elle a plusieurs possibilités dans la vie. Ça, c'est super important d'enseigner ça à une fille. Elle a des milliers pour… Une femme peut tout faire dans la vie. Et il ne faut pas qu'elle hésite à faire tout ce qui lui traverse l'esprit. Et on est chanceux aujourd'hui que le monde fait que… Tu ne viens plus voir tes parents pour dire, papa, maman, je vais chanter, on va te frapper ou on va te rabrouiller. Donc, juste pour vous dire que vous avez la possibilité aujourd'hui de faire vraiment ce que vous voulez faire. Donnez-vous à fond. Alors, vous voyez, l'argent va placer des milliers de jeunes filles un peu plus chanceuses que d'autres sur la terre. Dans l'émission dernière, je disais, bien entendu, qu'il y a des milliers où les femmes n'ont même pas la chance dès leur naissance. De par le code culturel, n'ont même pas la chance. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent même pas rêver de vivre autrement. Alors, celles qui sont plus chanceuses que ces femmes-là, malheureusement, se retrouvent aussi dans des positions délicates. Parce qu'elles ne savent pas toujours qu'en dehors des barres de danseuses nues, du rôle d'escort girl, du rôle des salons de massage douteux. Et je peux vous dire, les salons de massage, vraiment, moi, j'ai passé de justesse dans cette histoire. Mais vraiment, j'ai eu la trouille de ma vie. Mais les salons de massage d'août, les métiers où il faut forcément plaquer les habits ou bien donner des parties de son corps, ce n'est pas nécessairement le seul métier. Et ce n'est pas nécessairement la couture que vous pouvez faire ou la coiffure que vous pouvez faire. Quoi que ça, c'est de très beaux métiers aussi qui sont super rémunérés. Et en tout cas, on va en parler tout à l'heure. Juste pour vous dire que la femme n'a pas nécessairement besoin de se déshabiller pour créer la richesse. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin d'être... Mais chacun fait ses choix. Vous savez, vous avez le choix de faire ce que vous voulez dans la vie. Mais j'ai fait le tour de la toile pour vous, pour mes instincts intimes. Et j'ai remarqué qu'il y a déjà des conseils qui sont fournis aux étudiants, aux étudiantes qui veulent arrondir leur fin du mois. Alors, il y a des choses qui sont bien, parmi ce qu'ils ont dit. Mais il y a des choses que j'ai trouvé vraiment que moi, je ne recommanderais pas. Il y a des choses, et je vais vous en parler. Il y a des choses également que j'ai rajoutées. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Je ne veux même pas dire que le monde a changé. Le monde est un peu plus ouvert. Parce que vous savez, on ne va pas repartir dans l'histoire ou bien dans, comment je vais dire, dans les archéologies, à la jeunesse de la vie. Mais je peux vous dire qu'auparavant, auparavant, auparavant, les femmes étaient leaders. Les femmes étaient des bâtisseuses. Les femmes étaient celles qui tenaient les rênes. Les femmes aussi étaient celles qui dirigeaient. Peut-être pas dans le monde entier, mais il y a de grandes parties du monde où, oui, les femmes ont travaillé. Elles ont travaillé dur, elles ont contribué. Que ce soit politiquement, que ce soit dans la construction des choses, que ce soit dans le développement social, dans toute chose. Et la chose la plus merveilleuse qu'elles font, c'est l'éducation et le fait de donner la vie. Donc, il y a des choses qui peuvent, qui s'offrent à vous. N'hésitez pas. Si vous avez aussi des commentaires ou si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des conseils, vous pouvez, n'hésitez pas. Et partagez ça parce que ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas des choses que je n'ai pas testées nécessairement, mais que je ne connais pas nécessairement. C'est des choses que j'ai testées. C'est des choses que j'ai vu faire. C'est des choses que je sais qu'on peut faire. Alors, on va tout de suite maintenant à l'essentiel. Et je suis super contente de parler de ça parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est des choses qui peut-être même peuvent concerner n'importe quelle femme dans la vie. Pas nécessairement une étudiante, une personne qui déarrondit sa fin du mois, qui est même employée, peut utiliser ces procédures-là. Et aujourd'hui, avec le boom d'entreprenariat qu'on connaît, je peux dire que vous connaissez déjà la majorité des choses. Mais en tant qu'étudiant, on se dit que j'ai pas le temps, il faut que j'étudie, il faut que je me débrouille. Mais vous savez, vous pouvez tout faire à la fois quand vous êtes jeune. Votre cerveau a l'aptitude magnifique de pouvoir à la fois synthétiser les notions dont vous avez besoin pour réussir à l'école, mais en même temps vous permettre d'avoir une qualité de vie financière beaucoup plus stable qu'auparavant. Donc, voilà ici, j'ai déniché environ, peut-être je vais dire, 25 ou 27 métiers. Je n'ai pas eu le temps de les compter, donc vous avez à avoir le temps de compter avec moi. On va commencer. Donc, le premier métier que je connais, c'est le métier de coiffeuse. Vous savez, le métier de coiffeuse, là, c'est le plus vieux métier du monde. Aux Etats-Unis, beaucoup d'étudiants vivent de ça. Même en France, non, pardon, même partout en Europe, partout en Amérique, partout les gens vivent de la coiffure. Donc, si vous êtes une bonne coiffeuse, même si vous ne connaissez rien, parce que moi, j'ai une cousine, là, qui ne savait pas s'y prendre vraiment en coiffure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté des poupées et elle a commencé par apprendre à tresser ses poupées. Et c'est comme ça qu'elle a commencé par natter, tresser et se finir, se lancer. Aujourd'hui, elle ne vit que de ça. Elle ne travaille même pas. Elle a étudié et elle a fait la coiffure et c'est tout. C'est-à-dire, sa vie tourne autour de la coiffure. Donc, vous pouvez vraiment vivre de la coiffure. N'hésitez pas. Si vous êtes une personne qui aime beaucoup le relationnel, qui aime tresser ou bien qui n'a pas de gêne, allez-y. C'est sûr que c'est un monde de femmes. Les femmes, on se connaît. Il y a beaucoup de papato, des histoires, des choses. Mais l'essentiel est de faire votre argent. Venez pour un objectif et arrêtez de faire des histoires inutiles. Entre femmes, il faut être solidaire. Il y a le métier de couturière. Donc, si vous avez pour ambition, par exemple, d'aller à l'extérieur et vous êtes dans un pays africain, par exemple, vous devez aller en France pour continuer vos études, apprenez la coiffure ou apprenez la couture. C'est super important aujourd'hui, la couture. La couture, c'est un métier d'or à l'extérieur du continent africain. En tout cas, je vous ai averti, faites la couture. Moi, je cours à mes temps perdues et j'aurais vraiment aimé apprendre ce métier-là beaucoup plus tôt que ça. Et même avant, j'avais pour ambition de faire la couture, mais comme je travaillais, j'avais une vie professionnelle super remplie malgré mon jeune âge. J'ai mis ça de côté et je n'ai jamais pensé que la vie aurait été telle que je l'ai connue après. Ce qui fait que je vous recommande fortement d'apprendre à coudre. C'est un très beau métier à côté qui va vous rapporter extrêmement d'argent. Vous pouvez cuisiner si vous êtes une amatrice de cuisine et que vous adorez cuisiner ou même si vous n'aimez pas nécessairement cuisiner, vous avez besoin d'argent, vous pouvez travailler pour des restaurants. Vous pouvez être caissière dans n'importe quelle entreprise qui vend des produits et qui a une caisse. Vous pouvez travailler dans des centres d'appel. Vous pouvez être réceptionniste d'une entreprise aussi. À des heures tardives, c'est-à-dire à vos heures après les cours, vous pouvez être réceptionniste, je ne sais pas, ça peut arriver d'avoir la chance de trouver une entreprise qui a besoin d'une réceptionniste, mais à vos heures qui vous arrangent, bien entendu. Vous pouvez être, vous pouvez travailler dans des centres d'appel. Tout le monde connaît ça. Je pense que la majorité d'entre nous, on passe par ça. Ça, c'est un passage obligatoire. Tout le monde travaille dans les centres d'appel. On fait de longues heures. On répète les mêmes choses au téléphone. Il y a des clients qui vous énervent. Mais vous savez, c'est bien de toujours apprendre. Vous savez ce que ça développe. Ça vous permet de savoir parler et attirer la clientèle. Une clientèle, ça se soigne. Une clientèle, ça s'entretient. Il faut parler aux gens avec sourire. Il faut savoir répondre, même quand les gens ne sont pas polis. Tout ça, on l'apprend quand on est au centre d'appel. C'est vrai que c'est chiant, c'est pas intéressant. Mais ça permet de vivre. Moi, je me rappelle, il y avait une année 2007 où j'avais à peine 30 dollars dans mon compte. Au premier mois de janvier, j'avais 30 dollars dans mon compte. Je me demandais comment j'allais vivre cette année 2007-là. Et une chance pour moi, j'ai passé des entrevues le 29 décembre, le 30 et le 31. Et j'ai été finalement acceptée dans un centre d'appel. Mais vu que le 1er janvier était férié, je ne pouvais pas travailler avant le 2 ou le 3, un truc comme ça. Alors, j'ai travaillé quelques jours après dans ce centre d'appel-là pendant une année. Et vraiment, mon compte n'était plus à rester à 30 dollars. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Et que vous n'avez que 30 dollars et que vous avez un loyer à payer, que vous avez beaucoup de choses à faire, vous étudiez. On ne se sent pas vivre. Ce n'est pas drôle du tout à vivre. Je ne souhaite ça à personne. Alors, le centre d'appel m'a beaucoup aidée. Vous pouvez devenir figurante aussi. Vous pouvez faire du mannequinat. Vous pouvez travailler dans des films. Oui, être figurant dans des films, je ne sais pas, il y a plein de choses. Dans le cinéma, en tout cas, vous pouvez figurer là-dedans. Vous pouvez avoir des talents de mannequin. Vous pouvez avoir des talents carrément d'acteur aussi. Pourquoi pas? Et progressivement, ça finit par donner quelque chose de différent de ce qu'on aurait pensé. Et des fois, votre vie bascule complètement de cette façon. Donc, moi, je vous dirais, n'hésitez pas si vous avez la possibilité. N'attendez pas d'avoir l'âme d'acteur ou d'actrice nécessairement pour jouer dans des films. Jouez dans des films. N'hésitez pas. Moi, vraiment, si j'avais la possibilité, je le ferais. Et avis à tous ceux qui m'écoutent. Si jamais il y a des castings, écrivez à FCR. Invitez-moi. Moi, je vais participer. Vous pouvez devenir aussi une distributrice de flyers. Donc, ça, c'est un domaine que je connais moins, mais j'aime beaucoup de gens le faire quand même. Vous pouvez garder des animaux de compagnie. Vous pouvez être gardien des enfants. Ça, Nani, là, c'est le truc le plus basique. Je parle du babysitting. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît dans la vie. C'est le métier le plus... De toute façon, on pense... On attribue ce genre de métier même aux femmes. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Vous pouvez aider des personnes. Vous pouvez faire... Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Vous pouvez faire du babysitting chez les parents ou que les parents peuvent venir confier leurs enfants à vous. Si l'enfant a peut-être environ plus de 6 ans jusqu'à 10, 12 ans, si l'enfant est habitué à vous, plutôt que vous vous déplacer, on peut venir déposer l'enfant chez vous. Ça dépend des parents. Donc, vous pouvez penser aussi à ce genre de babysitting, là. Vous pouvez aider des personnes à domicile, des personnes qui sont à faire mobilité. Il y a ce métier, je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays. Il y a des pays où ça s'appelle proposer bénéficiaire, mais ça s'apprend. Vous prenez même des diplômes là-dedans. Ou vous pouvez aider des personnes à faire mobilité. Donc, vous pouvez offrir vos services. Ça dépend de ce que vous vous sentez à l'aise de faire. Vous pouvez apprendre à bricoler ou jardiner chez des personnes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très habile de ses mains, qui est capable de fixer des rideaux, qui est capable de fixer des télévisions LED au mur, qui est capable de... Qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes capable de... Vous savez, il y a des sols. C'est-à-dire, si vous êtes une femme qui n'a pas peur de tenir les équipements et de travailler, et de tenir une perceuse, et de bricoler, de faire des petites choses comme ça, c'est bête. Mais les gens peuvent vous appeler pour fixer des rideaux. C'est minimum, des fois minimum 50 dollars. Je ne connais pas en euros ou dans d'autres monnaies, mais je peux vous dire que ce n'est pas mal payé du tout. Et si vous en faites 10 par semaine ou par mois, vous voyez, 50 dollars x 10, ça fait quand même 500 dollars. Ce n'est pas rien du tout, c'est de l'argent. Donc, juste pour vous abonner. Et ça, vous pouvez juste publier ça dans Facebook. Vous allez voir des gens qui vont vous contacter. Vous allez choisir votre clientèle. Et ça va vous déplacer ou ça va vous permettre de voir autre chose. Donc, à ce moment-là, le problème qui se pose généralement, c'est le problème de voiture. La mobilité compte. Donc, c'est sûr qu'il faudra commencer un moment par un métier pour progressivement avoir les moyens de faciliter votre mobilité. Donc, ne pensez pas que je donne tout ça parce que je ne sais pas de quoi on parle. Mais quand vous faites, vous commencez par arrondir vos fins du mois. Pensez déjà, si vous n'avez pas une voiture, à comment vous allez faire pour acquérir une voiture. Épargnez de l'argent pour ça. Vous gagnez de l'argent, mais ce n'est pas fait pour que vous le gaspillez. C'est fait pour que vous payez vos dettes. C'est fait pour que vous puissiez vivre. C'est fait pour que vous puissiez prévoir l'avenir aussi. Donc, pensez tout le temps comme ça. Tout le temps. Même quand vous n'avez pas pensé. Même quand vous n'avez pas assez à mettre de côté. Même si c'est un franc, mettez un franc de côté. Ça va toujours vous servir. Apprenez à économiser tout le temps. Tout le temps. Je ne cesserai jamais de le dire aux femmes. L'argent, ça se gère. Et vous devez savoir gérer votre argent. Surtout, une personne seule, elle doit gérer son argent. Je ne suis pas une experte, mais je suis consciente qu'il faut gérer son argent. Il ne faut pas se laisser aller, en fait. Il ne faut pas s'oublier. Même quand vous avez les moyens de dépenser l'argent, abstenez-vous. Maîtrisez-vous. Parce que vous prévoyez pour demain. Des fois, vous savez aussi, on a l'argent, on fait des choses, mais qui ne sont pas nécessairement utiles. Donc, pensez-y deux fois, vous comprenez. La vie n'est pas toujours aussi linéaire, n'est pas toujours aussi facile. Déjà, ce n'est pas facile de faire tous les métiers que je suis en train de citer. Et en plus de ça, vous allez les dépenser en désordre. Non. Faites attention à vous. Alors, en dehors de ça, et puis n'oubliez pas aussi, il y a des pays où il y a des taxes à payer. Donc, faites attention, surveillez ce que vous faites comme métier. Si ça prend des normes, essayez de respecter ces normes-là. Si ça prend des formations, essayez de faire ces formations-là. Vous comprenez? C'est très important. Donc, je disais tout à l'heure que vous pouvez bricoler. Donc, si vous êtes capable de bricoler, bricoler. Si vous êtes capable d'aider des personnes à arranger le jardin, tendre le gazon. C'est un métier qu'une femme peut faire. Ce n'est pas un métier masculin ou féminin. Si vous avez votre propre maison et que vous étiez obligé de tendre le gazon. Est-ce que vous allez attendre qu'un monsieur vienne vous tendre? Ou bien que votre mari quitte le boulot pour venir vous le tendre? Non, vous allez le tendre. Si lui, il a le temps, il le fait. Si vous aussi avez le temps, vous le faites. Et c'est du sport. Ça va vous maintenir sexy. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, vous pouvez aussi faire de la vente à domicile si vous avez des articles que vous voulez vendre. Je ne sais pas vraiment exactement de quel article il s'agit, mais il y a plusieurs personnes qui s'abonnent à des compagnies pour vendre des produits. Vous pouvez vous déplacer pour proposer vos produits. Mais quand on parle de vente, il y a plusieurs métiers qui viennent avec. Je vais vous parler d'autres produits, mais beaucoup plus tard. Parce qu'il y a des choses que j'ai vues sur la toile que je vous partage déjà dès le départ. Mais il y a des choses que je rajoute. Et ça, c'est ma petite cerise, le gâteau. Ça vient plus tard. Alors, restez câblée. Je n'ai pas fini. Bon. Ensuite, vous pouvez aussi donner des cours particuliers. Ou enseigner en ligne aujourd'hui. Tout se fait en ligne de plus en plus. Ou à la maison avec des jeunes apprenants. Chez nous, on disait répétiteur, le maître de maison et tout ça. On n'entendait pas beaucoup maîtresse de maison. C'était souvent les hommes qui le faisaient. Mais je pense qu'aujourd'hui, une femme n'a pas de limite. Vous pouvez enseigner à des jeunes apprenants. Au contraire, les mamans seront contentes de vous voir, vous, en tant que femme, venir enseigner leurs enfants. Elles se sentent beaucoup plus rassurées. Vous voyez, elles sont beaucoup plus à l'aise. Elles sont contentes même de voir une femme le faire. Donc, il y a des choses, ne vous stigmatisez, ne vous mettez pas des barrières. Sachez que si vous avez des compétences dans un domaine particulier, vous pouvez vendre vos compétences professionnelles, intellectuelles. Il y a aussi des entreprises qui proposent aux gens d'être des clients mystères. C'est-à-dire, vous testez leurs produits et puis vous êtes client et eux, ils vous payent. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça s'appelle devenir client mystère. Vous pouvez vous renseigner en ligne. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Je pense que j'en ai entendu parler une dizaine ou une vingtaine de fois, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis penchée personnellement. C'est nouveau. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Vous pouvez faire de la vente de photos. Vous pouvez vendre des photos. Il y a Shutterstock qui fait ça. Vous payez votre abonnement, votre inscription. Il y a certains paramètres et si vous avez un bon appareil photo, vous faites vos photos et les gens, à force de télécharger, la compagnie vous paye de l'argent. Ce n'est pas évident. Il y a aussi Unsplash qui propose ça, mais il faut avoir un bon appareil photo. Beaucoup de gens le font et même des fois sur ce site-là, vous pouvez proposer vos services. Si des gens ont des mariages ou des activités, des événements, qu'ils vous invitent pour venir vous prendre des photos pour eux. Donc, vous pouvez filmer avec votre appareil photo. Je pense qu'aujourd'hui, Facebook, Internet, Instagram, tout le monde est devenu cinéphile ou je ne sais pas comment dire. Tout le monde filme ou se prend en photo de toutes les façons. Mais il y en a qui le vendent, qui le font de manière professionnelle. Et ça peut vous mener bien plus loin que vous ne pensez, dans le domaine de l'art, dans le domaine du cinéma, dans le domaine du mannequinat. Il y a beaucoup de choses. Donc, vous pouvez vendre avec ça, vous pouvez faire beaucoup d'argent aussi avec ça. Chacun avec sa chance. Tentez votre chance. Vous pouvez être un truc qui ne me plaît pas et que j'ai quand même mis. Bon, mais ça ne me plaît pas. C'est être cobaye pour des essais cliniques. Honnêtement, ce truc-là, j'ai vu ça longtemps, pendant des années. Mais je suis très réticente avec ça parce que vous savez, mes instincts intimes, je ne peux pas vous conseiller quelque chose qui va affecter votre santé. Moi, j'ai vraiment du mal à faire ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose que je vous recommande. parce que les essais cliniques, vous savez, ça peut fonctionner. Comme ça ne peut pas fonctionner, ça dépend de l'organisme, de tout un chacun. Mais il semble qu'il y a des gens qui le font. Il y a beaucoup d'étudiants qui le font et qui gagnent de l'argent avec. Donc, bon, si c'est quelque chose que vous êtes à l'aise avec, faites-le, quoi. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais ce n'est pas moi qui choisis. C'est des choses que les gens font quand même et qui sont bien rémunérées par les entreprises pharmaceutiques ou les laboratoires qui font ce produit-là. Vous pouvez aussi également être développeur de sites et vendre. Donc, il y a des gens qui veulent faire des sites Internet. Vous pouvez les aider à construire des sites Internet. Vous pouvez les aider à arriver. Vous pouvez être développeur d'applications et on vous paye pour ça. Donc, si vous êtes bon en informatique, vendez vos talents. C'est vraiment rémunérateur aussi. Et tout le monde le sait, dans le domaine informatique, c'est super rémunérateur. Alors, un autre métier que les gens peut-être testent avec lorsqu'ils n'ont pas le choix ou lorsqu'ils sont fatigués d'avoir tourné en rond, c'est l'agriculture. L'agriculture et la vente des produits agricoles. Vraiment, si tu viens d'un lieu reclus, si tes parents ont des terres et que tu m'écoutes aujourd'hui sur Femmes célibataires et réussites et que tu ne sais pas comment trouver l'argent pour payer ton appartement en ville, je te recommande de repartir au village chaque week-end et d'aller cultiver quelque chose et de vendre tes produits. Tu vas voir que ta vie va changer. Je vous recommande aussi de faire de l'élevage. L'élevage et vendre les produits de votre élevage. C'est des choses qui fonctionnent bien et qui marchent. Je vous recommande aussi le métier de fabrication de bijoux. C'est quelque chose qui vous permet déjà d'apprendre à être patient dans la vie. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et puis, vous fabriquez des bijoux, vous pouvez les vendre. Donc, fabriquer des bijoux, ça prend du temps. Ça peut vous prendre banalement 7 à 10 heures de temps pour fabriquer un beau bijou. Et ça va vous faire passer le temps. Vous ne verrez pas le temps passé. Mais vous pouvez vendre vos produits et devenir une grande commerçante de joaillerie. Vous pouvez aussi devenir taxé. Oui. Et là, c'est pour ça que je vous dirais au départ, si vous n'avez pas encore de voiture, faites d'autres métiers. Essayez d'économiser pour pouvoir acheter une voiture. On a Uber aujourd'hui. On a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire du taxi. Alors, en tant que femme, il y a des pays. Moi, chez moi, par exemple, il y a le taxi moto. Vous pouvez faire du taxi moto si vous êtes une femme. Vous pouvez oser. Je sais que dans mon temps, je n'avais jamais vu une femme le faire. Mais honnêtement, aujourd'hui, là, vraiment, si tu as besoin d'argent et que tu n'as pas encore de voiture et que tu as une moto, faites ton taxi moto. La vie continue. Si quelqu'un, un client veut te prendre, il te prend. Si quelqu'un ne veut pas te prendre, ça, c'est son problème. Mais faites ton taxi. C'est aussi rémunérateur que tout métier. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Donc, ne vous sous-estimez jamais. Vous pouvez devenir influenceuse dans des domaines rarres sur la toile. Mais au passage, quand vous faites taxi, vous conduisez prudemment. Et c'est en cela que le centre d'appel aurait servi. C'est-à-dire que vous allez savoir parler correctement aux clients. Il faut toujours bien servir les clients. Le client est roi, mais soyez respectueux. C'est très important. Vous pouvez devenir influenceuse dans des domaines rarres sur la toile. Donc, ce n'est pas une question de chichi, maquillage, produits de beauté. Moi, c'est des choses vraiment... Je ne suis pas très... Je ne suis pas très... Comment je vais dire? Je ne suis pas très chichi. Les trucs de maquillage, des trucs comme ça, ce ne sont pas des choses qui m'intéressent beaucoup. Je ne me maquille pas beaucoup aussi. Il faut dire ça. Désolée, les copines, ce n'est pas pour vous réduire à autre chose, mais c'est juste que j'aurais aimé voir des influenceuses dans des domaines beaucoup plus rares que le maquillage, les habits, les chapeaux, les maillots de bain, tout ça. Vous pouvez être une influenceuse sur la toile dans le domaine informatique, montrer ce que vous avez fait et enseigner les autres et les jeunes et d'autres personnes de votre âge vont vouloir vous suivre et même les plus vieux. Vous pouvez être une influenceuse en mathématiques. Si c'est votre domaine et que vous le maîtrisez, pourquoi ne pas l'enseigner? Il y a des gens, quand ils vous enseignent les maths, vous sentez qu'ils respirent les maths. Vous sentez qu'ils adorent ce qu'ils font. Vous sentez qu'ils ont la passion. Donc, si vous avez la passion dans quelque chose, enseignez-le, démontrez-le, vulgarisez, vous allez attirer des gens. Les gens vont vous repérer. Ils vont voir que, oh mon Dieu, voilà une fille qui est vraiment très bonne dans son domaine, on peut l'engager dans notre entreprise. Voilà une femme, elle est bonne en mathématiques. On viendra vous appeler, vous chercher chez vous. Il y a plusieurs façons de devenir ou de se faire embaucher aujourd'hui. Il n'y a pas que de faire, je ne sais pas, d'influenceur, là. Vous pouvez être des influenceuses dans des domaines rares sur la toile. Et aujourd'hui, je vois des médecins qui publient ce qu'ils connaissent, la science, ce qu'ils ont appris de leur métier, ce qu'ils savent faire. Et ils ont des pages qui sont suivies par des milliers de personnes. Mais on parle de la santé, là. C'est un peu plus, des fois plus facile de toucher les gens. Mais des métiers comme en informatique, les mathématiques, les sciences, les sciences physiques, la biologie. Si vous maîtrisez, par exemple, la biologie de la carte de terminale, je donne un exemple basique pour ceux qui connaissent le système français. Mais enseignez ça. Il y en a qui font même de juste enseigner les fautes d'orthographe en français. Mais vous voyez, ils sont connus. Et ils gagnent de l'argent avec, même sur TikTok. Donc, vous pouvez devenir influencés dans plusieurs domaines qu'on ne retrouve pas constamment partout. Vous voyez, c'est de ça que je veux parler. Donc, si ça vous donne des idées, vraiment, je vous encourage. Et faites-moi, passez-moi un message. J'aimerais savoir si les conseils que j'ai donnés au moins servent à quelqu'un. Ça me ferait beaucoup plaisir. Vous pouvez aussi faire des dessins et vendre vos tableaux. Si vous êtes une amatrice des œuvres d'art, faites des dessins. Soyez inspirés. Publiez ça. Vendez vos tableaux. Il y en a qui vont être attirés. Chacun avec sa chance dans la vie. Tentez la vôtre. Vous pouvez faire de la radio. Vous savez, moi, la radio, c'est un métier. Vraiment, j'ai regretté à l'université de ne l'avoir pas fait. Je voyais les gens le faire. Bon, je trouvais que c'était... Bon, j'avais pas le temps. Moi, j'étais vraiment jeune. Mais j'avais vraiment eu l'opportunité de graver des échelons rapidement dans mon domaine professionnel. Ce qui a fait que tous les petits métiers dans mon cerveau qui m'attiraient, je n'avais plus le temps de m'en occuper. Mais la radio, je les voyais parler. Je ne les écoutais même pas. Même quand j'ai été à l'université, à l'extérieur de mon pays, après, je voyais les jeunes qui étaient des associations. Ils faisaient la radio. Je ne m'impliquais pas. C'est des choses qu'on banalise, en fait. Je vous dis ça parce que moi, je suis passée à côté. Mais aujourd'hui, vous voyez, j'anime un podcast. Et j'espère que vous aimez comme j'aime. Mais je suis passionnée par ce que je dis. Je suis passionnée. C'est-à-dire, c'est sûr que je ne publie pas tous les jours. Mais chaque fois que je viens publier, chaque fois que je viens vous parler, mon cœur est en joie. C'est vraiment passionnant pour moi de vous partager ce que je connais. Alors, des fois, on commence comme ça. Et banalement, vous pouvez vous faire embaucher dans des émissions beaucoup plus cotées que ça. Et vous allez développer une vie professionnelle dans l'audiovisuel. Et ça paye son homme. Ça paye la femme. Ça paye des familles. Vous pouvez faire aussi de la blanchisserie. Je vais aller un peu plus vite parce que l'émission est bientôt finie. Vous pouvez faire de la blanchisserie, laver les habits et faire de l'argent. Il y a une Sénégalaise qui fait ça et qui n'a fait que ça malgré ses hautes études. Et aujourd'hui, elle devient une entreprise. Alors, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de soumettier. Faites juste ce que vous savez faire, mais prenez-le au sérieux. Vous pouvez faire du ménage aussi. Il y a beaucoup d'entreprises de ménage qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, pour être étudiante et faire du ménage, ça paye. Dans les hôtels, dans les Airbnb, il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Il y a des particuliers qui ont besoin qu'on les aide à nettoyer les maisons. Ça paye. On n'y pense pas, mais c'est un métier. Si moi, je savais, vraiment, j'aurais essayé ça quand j'étais étudiant, mais je n'ai même pas su. C'est des années plus tard que j'ai découvert ça. Vous pouvez vendre aussi vos talents numériques. Si vous les connaissez, comme je disais tout à l'heure, si vous faites des sites internet, vous pouvez vendre vos talents numériques ou si vous faites de la cybersécurité, vous pouvez vendre vos talents numériques. S'il y a des toiles comme Fever, si vous savez faire du dessin numérique, vous pouvez vendre vos talents. Donc, il y a tellement de talents numériques. Essayez de vous informer pour en savoir un peu plus. Vous pouvez aussi travailler dans des journaux. Vous pouvez être rédacteur ou rédactrice plutôt dans des journaux. Voilà un peu ce que je pourrais vous expliquer aujourd'hui. Et quand je fais le décan, mon Dieu, il y a environ 29 métiers que je viens de vous citer. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental. Faites du sport. Sortez. Amusez-vous. Écoutez la musique. Et puis, à la prochaine pour d'autres émissions. À la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à partager, dès que vous pouvez, l'émission avec vos proches, les personnes qui vous sont chères. Et ça me ferait plaisir aussi de répondre à plusieurs questions si vous en avez. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada